Salut, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour Stellaris, donc la 3.42, si je ne me trompe pas, ici, yep, 3.42, avec tous les DLC, et dont le dernier qui s'appelle, qui s'appelle, Overlord, qui n'est pas bon, mais ça c'est une autre histoire. En fait, c'est juste pour vous montrer encore une fois c'est quoi la meta, qui vient de moi, donc je n'ai pas regardé ailleurs, donc peut-être que je me trompe, mais en théorie, ça c'est le meilleur build du jeu, donc tu t'en vas full technocratie avec Fanatic Matérialis, puis tu commences avec les robots. La planète de départ n'est pas si importante si t'as pas les... si t'as pas... Juste... habitable world, ok, non, wait, c'est parce que les planètes arctiques ont tendance à te donner davantage de science, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, donc c'est pour ça que je commence avec arctique, mais c'est pas nécessaire. Puis en même temps, habituellement, c'est avec ça que je commence, je peux jouer avec davantage de planètes, le problème c'est que le jeu est lent, sale, donc je ne conseille pas, mais vous pouvez, genre aller huge. Advance IE start, je trouve que c'est... c'est de la triche par rapport aux EA, Fallon Empire sont toujours bons, Maraudeur, c'est plus des genre de petites crisis que t'as à dealer avec, donc un ou deux, c'est maximum, trois, c'est trop, parce qu'ils peuvent snowball, c'est super chien à gérer, surtout dans le game. Donc, ça c'est moi, bien sûr, ça c'est maxi... bien sûr que tu vas pas en avoir, ça c'est juste parce que j'aime pas à dealer avec les primitives. Crisis Strength, je m'en fous, Crisis Stick, je m'en fous, ça on s'en fout parce que jamais tu vas te rendre à ces affaires-là. Tu joues bien sûr à Grand Amiral parce qu'il n'y a pas de fun si t'as pas ça. Scaling Difficulty, encore une fois, c'est pas le fun si le computer triche, right? Tu veux jouer au même niveau qu'un, pis s'il triche, ben c'est pas le fun, là. Par contre, leur agressiveness, ils peuvent être as agressives as they want, right? I don't care about that. However, je sais pas pourquoi je parle anglais, mais peu importe, tu joues déjà au maximum de difficultés, donc t'as pas besoin d'autres choses. Les autres, c'est random. Hyperlane, j'aime ça jouer avec pas beaucoup, parce que c'est plus facile à défendre, pis je trouve que ça rend le jeu plus balance, surtout en ring. Parce que ring, je trouve que c'est aussi le plus facile à défendre, pis le plus clair en termes de visibilité sur la map, parce que tu vois mieux tes frontières. Caravane, Xenos, whatever, ça, on s'en fout. Pis bon, ben, avec les achievements, mais bon, Steam n'est pas lancé, peu importe. Donc, voilà, tu commences la partie, comme ça, ben, vous pouvez, je vais faire juste le début du jeu pour vous montrer c'est quoi la « meta », entre guillemets. Pis, c'est tout, hein? J'aime pas le jeu, j'aime toujours pas le jeu, by the way. Oh, wow! C'est pas un bon départ, parce que t'aimes avoir plusieurs angles d'attaque, mais bon, là, t'es dans ton coin. Pis, absolument, tu peux reload pour avoir des meilleurs scientifiques, mais bon, pour le principe de cette vidéo-là, je vais pas. Unité, slightly meilleure, mais bon, l'autre, PopGrowth ou Society Research, c'est bien aussi. Mais vu que tu vas avoir besoin de l'unité en début de partie pour t'acheter des scientifiques, genre lui, par exemple, qui est intéressant à voir, tu vas prendre le truc en premier, pis c'est tout, là. Pis, pour ce qui est des constructions, on s'en fout, et tu mets ça en fast-test. So, pour ce qui est des doctrines, ou peu importe, tu t'en fous. Maintenant, genre, le but, c'est juste de popper un deuxième scientifique à partir du moment que t'as 100 unités. Pis, pour le reste, ça va venir plus tard, donc, il y a le tito ici. Donc, pour moi, je trouve que le plus simple, c'est justement créer un autre science ship, au lieu de prendre ton premier tradition. Pis, tu vas donner les ordres à lui d'aller explorer un peu plus loin. Alors que ton autre science ship, d'ailleurs, vu que tu vas pas utiliser tes affaires bientôt, où tu peux clear le slum, ça va te donner une population en plus, dès le début. Pour ce qui est de ça, tu vas toujours aller pour ton... de l'économie. Ah, pis là, j'ai pas été assez rapide. Donc, ici, je vais prendre le plus cheap, parce que je m'en fous. Et pis, peut-être que je vais pouvoir avoir un troisième. Donc, c'est toujours mieux. Je sais pas si ça se finit ici, mais on verra. Maintenant, ici, tu peux prendre ta première tradition. Donc, première tradition, c'est toujours Discovery. Parce que c'est le truc que tu vas avoir besoin. Peu importe l'ordre, parce que tu vas le finir extrêmement rapidement. Pis, pour ce qui est de ça... Food. Tu vas toujours pour booster ta science, et booster ton économie. Parce que tu vas rien builder autre chose que ça, right? Donc, ici, je pourrais construire mon premier building. Mon premier building, ça peut soit être Alloy, soit être ça, pour booster mon unité. Soit Civilian Industry, parce qu'avec mon gouvernement, j'ai Artisan. Donc, je booste mon Value Trade, Consumer Goods, and Engineering Research. Et j'ai déjà un boost en tant qu'Engineering. Donc, c'est excellent partout, ça. Tu vas être obligé d'en avoir au moins un, anyway, right? Donc, on peut continuer ici. On peut prendre ça. Est-ce que j'ai vu? Non, il n'y a personne pour le moment. Donc, lui, il pourra commencer à construire, ici. Est-ce que je... Ouais, sûr. Je peux avoir un troisième Science Ship. Va pas plus haut que 3, par contre. Parce que, après, ça va te coûter trop en unité. Pis tu veux finir ton unité assez rapidement, right? So, ici, je prends... Probablement lui. Pour le moment, il me sert pas à grand-chose, mais peu importe. Donc, je vais lui dire probablement d'aller explorer ici pour le moment. Pis je vais lui donner une autre tâche pour aller un peu plus en profondeur plus tard. Parce que l'important, c'est quand même de s'épandre jusqu'au maximum. Pis ensuite, on verra pour le reste, right? Donc, vous boostez avec vos trois Scientist. Pis vous... Habituellement, j'ai jusqu'à deux Construction Ship. Tant que je peux... Pousser plus loin, pis plus loin. Mais, c'est pas si nécessaire que ça. Je pense que je vais l'envoyer immédiatement, ici. J'ai pas de tabelle, ok? Wait, non. Je vais l'envoyer ici. Comme ça, je vais voir si ça, ça s'ouvre sur quelque chose d'autre. Alors que lui, il peut aller ici. Right? Right. So, comme je l'ai dit, tu vas avoir le Fate in Science. Bientôt. Extrêmement bientôt. Gene Clinics, c'est le building que tu veux le plus en début de partie, également. Je pense que je vais aller pour Sirius en premier. Je pense pas que ça fasse une grande différence, mais peu importe. Right? Ici, je commence à avoir beaucoup d'énergie, donc je peux déjà clear ces trucs-là. So, la début de partie est tout le temps la même, right? Puis, ça va aller extrêmement rapidement. Puis, c'est ça que tu veux faire. Tu veux pousser au maximum ta frontière. Puis, te rendre à un coin pour bloquer ta frontière. Puis, ensuite, tu snowball en termes de tout, en fait. C'est pas super le fun, mais bon, peu importe. Ok, j'ai bien fait d'aller pour ça. Let's take this. Le truc qui est le fun avec eux, c'est que s'ils sont dans ta frontière, t'as un bonus de... Ils vont t'aimer davantage. Premier ascension, c'est bien sûr Technological Ascendancy. Je pense que peu importe qu'est-ce que tu joues, tu veux avoir ça, right? Nice. Let's see. Sure, mining. Donc, tu veux construire en premier parce que sinon, tu vas être un peu short dans ton influence et ton unité. À moins que tu aies besoin d'aller plus vite, right? Donc, il faut que tu utilises ton jugement par rapport à ça. C'est pas si compliqué, mais peu importe. Ça, c'est un peu chiant, hein? J'espère que c'est pas un autre dude, mais... J'ai pas vu de vaisseau ici, mais je suis pas sûr. Ça, ça va être intéressant à défendre. On verra, là. Donc là, pour le moment, j'aimerais juste trouver un autre... Oh, that's nice. C'est un bon boost dès le début de partie. Ok, là, j'ai vu un vaisseau. Il va falloir que j'aille extrêmement rapidement ici. Pour ce qui est de ça... Ça, c'est excellent. Parce que tu veux booster ta planète également. Il n'y en a pas d'autres, hein? Ok. How big this is? Ok, not bad. Ça veut dire que je vais probablement mettre ma frontière ici. C'est pas super. Donc, je vais pouvoir pousser dans ce coin-là, I guess. Let's do that for now. Yeah, ok. Nice. Est-ce qu'il est en train de research? Il est en train de research. Donc, je vais aller mettre une starbase immédiatement ici. Puis, je vais fermer ma frontière, là. Avec cette planète-là, ça va être bien. Est-ce que j'ai suffisamment... Est-ce que j'ai suffisamment... Je ne sais pas, hein? Let's do that for now. Ok. Donc, lui, tu peux aller pour... Surveiller ici. Puis, à partir du moment où j'ai surveillé pretty much tout ce qui m'intéresse, je vais pouvoir commencer à rechercher les anomalies. Dans cet ordre-là. Les anomalies, c'est plus tard que tu vas t'en soucier. Pour ce qui est du deuxième, tu as le choix entre... Moi, personnellement, j'aime beaucoup expansion. Donc, je vais aller pour expansion. Puis, c'est tout. Je ne vais pas m'épandre tant que ça. J'allais essayer de pousser pour lui. Vu que je sais que ça, il n'y a aucun dude qui va aller pour tirer ça, right? Parce qu'il est trop gros à 500. Donc, ça veut dire que ma frontière ici est pretty much fermée. Puis, ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux pousser par là tranquillement. Puis, en théorie, là, il va falloir que je fasse attention à savoir qu'il y a un dude là. Donc, je ne vais pas pouvoir nécessairement pousser plus que ça. Je ne sais pas, il est parti où. C'est un peu ennuyant, ça. Peu importe. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux faire ça. Je suis assez élevé en minéraux. Je vais continuer de pousser ma recherche. Ça, c'est chiant, là, que j'aurais perdu ça. Un créateur fascinant est meilleur. Oui. Soyons toujours gentils. Wait. Il a tué un de mes... Peu importe. C'est bien, c'est bien. C'est un peu chiant, mais c'est correct. Dans le sens où je ne vais pas avoir besoin de mon scientifique aussi rapidement que ça. Donc, voilà, là. J'ai besoin d'au moins fermer vers la frontière. Puis, ensuite, on verra. Le fait qu'ils ont tué mon scientifique, c'est vraiment chiant, par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Let's leave it like that. Non. OK. Il faut que je finisse ça. Juste make sure that it's close here. Parce que j'aimerais définitivement avoir lui. Puis, ensuite, on verra. Pour essayer de ça... Jean Kleenex. That's what I need right now. Et, uh... Yep, yep. On verra, là. Damn. Je suis un peu en retard, mais c'est correct. Je devrais être en mesure de... De... De au moins fermer ma frontière. Je sais qu'il y a un dude qui est dans le coin, right? Ah, des factions, c'est nice. Let's do that. And... J'ai des droïdes, ce qui est bien. Pour l'heure, il faudrait que je donne... Ouais, je vais avoir ma Jean Kleenex. Si je trouve que c'est pas ce pire. Il faut toujours être gentil avec des... Avec eux. Juste au cas où tu augmentes ta star base. Pour être sûr de... De pouvoir te défendre au cas où ils attaquent. Et en parlant d'attaque, tu vas pouvoir... Avoir un haut naval capacity. Ça va les empêcher de t'attaquer, en fait. Il faut garder ça en tête. Donc, toujours, Alloy Fundry. Ça va être utile. Dans le futur. Donc, oui, c'est ça. Tu rush, rush, rush. Tu continues. Tu... Tu fais tes recherches. Toujours dans l'ordre de... Avancer ta recherche. Ou avancer ton économie. Ça, j'aimerais tellement l'avoir, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Let's... Yeah, food. Un autre truc qui est cool avec ce build-là, c'est que vu que tu as des robots, tu n'es pas si élevé que ça en termes de... Let's take Trade Hub. Ça va m'aider à... Pour le reste. Puis, je vais prendre Listening Post. Juste pour garder un oeil sur lui. Je vais avoir ça. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais je veux l'avoir, donc je vais le faire. Je vais le rusher. Il ne va pas m'attaquer, right? Ah! Un knife mine, hein? Je pense que j'ai été plus rapide que lui. Nice. Ok. Là, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que j'ai été plus rapide que lui. C'est dangereux de faire ça, by the way. Parce que... Il peut définitivement m'attaquer et me tuer. Mais peu importe. Écoute, il a tué un de mes bonhommes. Yep. Fuck you, mate. Je vais envoyer... Juste pour être sûr, right? Je vais envoyer mon scientific finir ça. Puis, voilà. Voilà. Je pense que je vais finir ça. Je vais finir tous ceux-là. Puis, j'ai ma frontière pour le reste de la partie, right? Là, maintenant, il faut juste que je m'arrange à ne pas me faire attaquer. Puis, ça devrait être correct. Juste pour faire sûr que ça, c'est bien fermé. Au cas où. Puis, je vais aller pour ça, I guess. Minerals et l'énergie. Bon. Pas pire. Pas pire pendant tout. Il est où, mon deuxième? Il est là. OK. Je vais laisser continuer. Lui, il ne va pas du tout m'aimer, mais peu importe. C'est ça que je pensais, tu vois. Ce n'est pas fermé ici. Donc, vu que ce n'est pas fermé, je vais devoir continuer à rush, pretty much. Oh, wait. I saw something good. Yeah. That's great. Il va probablement me falloir ça, ici. Puis, augmenter mon star hole. So far, ce n'est pas si mal. Est-ce que j'en ai... Non. Ils sont occupés. C'est correct. So, oui. Je voudrais avoir ça. Puis, ici, je vais faire la même affaire. Gun Battery plus Straight Up. Avec... Ouh. Nebula Refinery. Je n'y ai pas pensé, mais c'est nice. Donc, je... Ce gars, c'est... Probablement, un autre. Un autre. Euh... Tu peux attaquer, tu peux booster les opinions. Right? Puis, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire en effet de la recherche? Euh... Je vais l'envoyer. I don't really need it, but... Sure. Écoute. Si je peux pousser, je vais le faire. Right? C'est... C'est free. Euh... Le seul problème, c'est que... Je prends le risque qu'il m'attaque. Ça, c'est une autre histoire. Yeah. We'll see. C'est son vaisseau de recherche. Right? Yeah. Let's do that. Euh... Je vais pas augmenter... Je vais pas toucher à mon armée avant un bon moment, en fait. Parce que tout mon alloy va me servir pour ça, en fait. Ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Mais bon, peu importe. Euh... Je vais avoir besoin d'un autre scientifique. Parce que 3, c'est a bit too much. Mais 2, c'est vraiment... C'est... C'est le nombre que tu vas avoir. Parce que... Il y en a un qui va aller faire les... Euh... Recherche. Genre les anomalies. Puis il y en a un autre qui va aller faire les... Oh! Il est cute, lui. Euh... Let's trade. Hum... Hum... Yasha. Wait. Non, c'est lui. C'est lui que... Que je dois changer. Ok. Donc lui, il va pouvoir aller... Euh... Devouring Swarm. Yeah. Yeah, yeah. Purple. Let's take that. So, là, il va me falloir... Être un peu... Pas nécessairement plus agressif. Mais, euh... Définitivement... God damn it. Yeah. Faire en sorte de... De pas être trop faible. Ou sinon, ils vont m'attaquer. Surtout lui, là. Mais bon. Peu importe. Euh... Let's continue. J'ai besoin de... De shield. Euh... Est-ce que j'ai le temps? Parce que j'aimerais bien avoir le... Le truc, right? C'est important. Mais il risque de m'attaquer. Mais bon, peu importe. Mettre plus de distance entre nous deux, c'est aussi correct, là. Nice. Euh... Lui, tu vas... Yeah, il va... Juste continuer de faire ça. Euh... Ça, je peux également l'augmenter. Est-ce que c'est correct? Yeah. Ça va être mon dernier. Parce que eux, c'est... Yeah, c'est... C'est eux, ils sont... Forts, en fait. Let's take that immediately. Euh... Pour ce qui est de ça... Je peux utiliser... Yeah. Let's do that. Nice. Euh... Service speed. Sure. Okay. Okay. Not bad. Honnêtement, là, je pourrais... Builder un autre... Construction. Construction ship. Vu qu'en théorie, j'ai beaucoup de trucs à faire, là. Right? So, oui, c'est à peu près ça. En fait, je vais finir ici. Parce que ça ne me sert à rien de continuer, puis vous montrer tout le jeu. Parce que, de toute façon... Honnêtement, à partir du moment où tu arrives à contrôler ta frontière, donc ici, même s'il m'attaque, puis il prend ça, whatever, puis lui, il ne va pas m'attaquer. Parce que, même s'il ne m'aime pas, puis qu'il est belligérant, j'ai juste à booster la relation ship, puis je suis correct. Puis ici, bien, ma frontière est fermée, donc je peux prendre mon temps. Donc, à partir du moment où je peux juste snowball, ben, ils ne peuvent rien faire, puis je vais être tranquille pour le reste du jeu, même en grand amiral, right? Puis le seul truc qu'il va falloir que je garde un oeil dessus, c'est mon alloy, que je vais pouvoir acheter anyway, parce que j'ai une shit tonne d'énergie credit, puis j'ai une shit tonne de food que je ne vais pas utiliser, et de consumer goods. Donc, je vais en permanence avoir suffisamment d'économies pour juste continuer à builder, puis à continuer comme ça. Puis le seul problème, ça va être ça, ça va être mes ressources, mes ressources rares, qui va me falloir en grande quantité, et que je vais pouvoir développer, mais sur d'autres planètes, genre L. Parce que, d'accord, je n'ai pas d'adaptabilité, mais le fait que j'ai accès à des robots, ça me permet juste d'envoyer une shit tonne de robots sur la planète, en mettant juste des jobs qui ne demandent pas de recherche. Parce que ma planète principale va être full of people doing their research, parce que my species have a pop growth, which is great, mais c'est aussi une espèce intelligente, right? Donc, je vais juste pouvoir booster ma recherche en permanence avec eux, alors que je vais avoir des robots que je vais pouvoir augmenter en étant de plus en plus fort, jusqu'à temps que je vais pouvoir me rendre cybernétique. Donc, ouais, voilà, le jeu est fini. Maintenant, je peux également faire, genre, dealer avec le nouveau système de subjugation, pis shit comme ça, mais c'est tellement broken right now. Donc, un conseil, n'avait aucun sujet, ok? Parce que le système fonctionne pas. Ils ont essayé de mettre CK3 dans Stellaris, pis ça marche pas. Pis ça le rend le jeu un peu laggy, en plus. Je sais pas pourquoi, mais surtout en late game, avec les sujets, là, ça marche pas. Pis c'est horrible. Donc, yeah, yeah, je vous conseille pas ce jeu-là. Bref, peu importe. So, ouais, Stellaris, 3.4.2. Super de fun, right? C'est comme ça que vous partez, là, pis continuez. Bye bye!